Dans la vie d'une cité, il y a des jours mémorables. Ce jeudi 11 mai 2023, en un temps pour le Darcila, la province a voulu marquer les esprits par la mobilisation. Les principaux axes de la ville de Gauzbeïda ont été le théâtre d'une effervescence indescriptible. Dans toutes les rues, il y a à voir et à admirer. De Koukouangarana, Abdi, Tissi et Adé, les populations se sont déversées à Gauzbeïda. C'est tout le Darcila qui s'est retrouvé en ce même lieu. Les chants populaires ne sont pas la seule recette du sila de sa terre natale. Le musicien Mamad Ali Darcila offre la meilleure de sa création. L'ingéniosité, c'est aussi les jeunes, comme ici à l'arrêt de Rome, où pour avoir une meilleure vue, beaucoup s'accrochent à ce qu'ils trouvent. La bonne humeur gagne aussi les différents détachements mobilisés pour les honneurs militaires. Le ciel chargé en cette matinée a laissé transmettre la silhouette de l'avion transportant le chef de l'état, Général Mohamed Idriss Débitnou, le gouverneur de la province de Silla, Ismaël Yamoud Adjurbo, le commandant de la zone de défense numéro 11, Général Egré, en gris, le maire premier adjoint de la ville de Gauzbeïda, Mohamed Asouar, et le sultan de Darcila, Moustapha Saïd, Ibrahim Moustapha, étaient à la première loge. Je vous invite à passer la troupe en revue, le commandant de la troupe, c'est le nom de Florent Oskar, garde-nous ! Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Abdelkirim Ahmad Aibachid, le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkirim Mahmoud Abdelkirim, les conseillers nationaux de transition et autres cadres ressortissants aux côtés des chefs des unités administratives et services déconcentrés de l'État ont présenté les voeux de bienvenue au chef de l'État, Général Mohamed Idriss Débitnou. Le monde des humanitaires et les chefs traditionnels et religieux étaient également de la partie. Le président des transitions, Général Mohamed Idriss Débitnou, devra ensuite prendre un bain de foule de l'aéroport au centre-ville. L'hospitalité, mais aussi la diversité des darsilas se sont exprimés en ce jour qui marque la première visite du président des transitions, Général Mohamed Idriss Débitnou, à Gauze-Béida. Un honneur que le darsila a su bien être à la hauteur en rendant l'ascenseur aux chefs de l'État à travers cette grande mobilisation. Général Mohamed Idriss Débitnou